Bonjour, je suis Mathieu Gourdin, entraîneur national du Sabre-Dame. Bonjour, moi c'est Caroline Kéroli, championne du monde par équipe et championne d'Europe par équipe. Donc on va maintenant utiliser le mannequin pour faire des attaques. Alors, évidemment, c'est sur une cible fixe, mais on va varier suffisamment les attaques pour, pareil, de manière autonome, travailler l'équilibre, la coordination, l'amplitude et éventuellement le changement de cible, tout ça simplement avec un mannequin. Donc on va commencer par l'attaque en fonte, toute simple. Donc l'attaque directe à la tête. Voilà, on vient en garde. L'attaque au ventre. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, lors des déplacements, tu vas venir en garde Caroline. Vous voyez que Caroline reste vraiment toujours équilibrée et gainée dans son attaque au ventre. Et au flanc. Ok. Voilà. Donc maintenant, l'athlète peut compliquer un peu les choses en faisant une attaque composée, c'est-à-dire en faisant une feinte d'aller à un endroit pour finir à un autre endroit, par exemple fin de tête-flanc. Voilà. On vient en garde, fin de tête-vente. Ok. Fin de flanc en vente. Par exemple. Voilà. On va rajouter au déplacement une préparation, c'est-à-dire un mouvement qui permet de se rapprocher et d'enclencher sur la fente après. Donc, marche et fin de tête. Voilà. On peut écouter le rythme, s'il convient ou pas. Donc, marche et fin de tête au ventre. Voilà. Je reviens en garde. Pareil. On peut faire varier un tout petit peu la distance. Marche et fin de tête au flanc. Voilà. Très bien. Et pour finir, on va finir sur une marche et fin de tête-flanc. Une attaque composée. Voilà. Donc là, il faut faire attention, reviens en garde, il faut faire attention au moment où on place la feinte pour qu'elle ne soit ni trop tôt ni trop tard. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en autonomie. Mais enfin, c'est bien aussi d'être accompagné pour le vérifier. Et donc, placer la feinte au début de la fente. Voilà. Donc, Karine va faire de nouveau une fente. Donc, vous allez voir le placement de la main lorsqu'elle touche à la tête. Pareil. Tu es un petit peu à l'extérieur, pas au milieu. Elle garde son champ de vision pour voir son adversaire. Voilà. Reviens en garde. C'est la même chose avec une marche et fin de tête. Voilà. Nickel. Maintenant, tu vas me faire une marche et fin de tête composée. On va voir aussi le travail de la main. Voilà. Qui nécessite du relâchement pour pouvoir enchaîner le changement de direction. Ce qu'on peut voir aussi, c'est comment Karine revient bien en garde et repose bien son pied de devant pour être bien équilibrée à la fin. Merci. Merci.